Hello mes citrons qui aiment le macaron ! Non je déconne, c'est un tron ! Bref, on se retrouve dans une vidéo situation. Et pour cette vidéo situation, désolée je perds un peu ma voix, j'ai l'impression que je commence à tomber malade. Mais c'est pas grave, je suis trop triste, je veux pas tomber malade, pas maintenant. C'est pas le moment quand il fait chaud comme ça et commence à avoir mal à la gorge, c'est pas terrible. Et on commence par du coup un premier screen qui est un petit bug qui n'est encore jamais apparu dans une de mes vidéos situation. Donc tout simplement, l'ouverture d'un cadeau, mais là on voit bien que le ruban n'est pas à sa place. Voilà, donc peut-être que ça a été fait exprès, c'est très le design comme cadeau. Là je vous avoue, c'est un petit peu moins rigolo. C'est un screen d'une personne qui m'envoyait pour me montrer qu'en haut votre connexion à ce site n'est pas totalement sécurisée. Il se peut que des pirates informatiques puissent voir les images que vous regardez sur ce site et vous piègent en les modifiant. Pourtant je vois que tu es sur le bon site de MovistarPlanet. Il devrait pas y avoir de soucis. Mais c'est vrai que c'est assez chelou. Moi ça m'était déjà arrivé sur d'autres sites qui à la base étaient censés être sécurisés. Et ça m'est déjà arrivé que je ne voyais plus ce petit certificat de sécurité. Si ça vous arrive, je vous conseille peut-être de relancer votre navigateur. J'allais dire Google Chrome, mais vous pouvez très bien être sur un autre navigateur ou sur Mac ou Safari. Relancez votre navigateur et essayez quand même de jouer avec le certificat de sécurité activé. Donc c'est la petite case verte. Normalement là ça aurait dû avoir une petite case verte avec un petit cadenas fermé vert et écrit en vert sécurisé pour vraiment être sûr qu'il n'y a pas de soucis. Une petite image d'un soi-disant modérateur 0.43 en mode Pélobeer. Ah oui, parce qu'il a quand même un costume de Pélobeer très chelou et qui est très chelou en bas aussi. Et congratulations Popini. Alors moi je pense juste que c'est quelqu'un qui se fait passer pour un modérateur. C'est pas compliqué. Ça c'est assez flippant, tu dois écrire ce que tu es en train de faire avant de pouvoir sauver et d'envoyer à tes amis. Je pense peut-être que je sais pas sauver, sauver, garder. Maintenant c'est un R ici, c'est pas un début de G, c'est vraiment un R. Donc là vraiment Inès c'est une super héroïne. Elle sauve des gens sur Movistar Planet. Mais avant il faut que tu écris ce que tu es en train de faire sinon tu pourras pas les sauver. Genre t'imagines, je vois bien Superman en train d'écrire sur son blog. Bon bah les gens il faut que j'aille sauver des gens avant de partir tu sais. J'ai besoin de votre aide pour sous-screen. On me l'a envoyé en me disant que c'était un bug. Que c'était un jeu qu'on peut faire uniquement sur téléphone. Moi les gens je les fais pas sur téléphone du coup je ne connais absolument pas et je ne vois pas le bug. Est-ce que c'est la Movistar qui est au milieu de l'écran ? Je sais pas trop. C'est quoi le bug parce que je ne connais pas cette Situation tout court donc j'ai besoin de votre aide. Mais elle vous l'a absolument pas assez dans la vidéo donc j'ai fait passer quand même même si je vois pas où est le bug. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire pour m'instruire un petit peu parce que je me sens un petit peu seule sur ce screen. Et le dernier screen avant de passer au message des Situation. Celui-ci je le montre parce que je le reçois même si c'est pas un bug je le reçois mais tellement de fois. Je me suis dit bon faut au moins que je le dise au moins dans une vidéo Situation comme ça c'est fait. Mais bon j'ai pas pris le meilleur screen de qualité mais bon je me suis dit au bout d'un moment c'est bon ça suffit. Je vais vous expliquer. Donc là il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, sept et demi. Apprenez à compter avec un vrai même un peu plus que sept et demi puisque ça dépasse la moitié. Étoiles et il y a beaucoup de gens qui me disent mais c'est pas normal l'étoile elle est coupée regarde c'est un bug. Non ce n'est pas un bug c'est normal c'est juste que elle a on va dire sept et demi d'étoiles de notes au lieu de huit quoi. Elle n'a pas un huit elle n'a pas un sept elle est entre les deux et le calcul des votes ça a donné ça. Donc ça arrive que les étoiles soient coupées pour donner la note d'un film movie star. Coucou quinzelle je t'adore t'es la meilleure. Ma meilleure amie et moi avons créé un compte pour nous deux. J'avais fait plein de salut pour faire avancer le compte mais quand je me suis décoyé qu'ensuite je voulais me reco, le mot de passe était incorrect. Pour changer j'avais donné mon mot de passe à personne et en plus c'était méga dur et méga long. En gros personne ne pouvait le trouver. Alors je suis désolée de te l'apprendre mais ton amie a piraté votre compte en commun. Si personne d'autre avait le mot de passe que toi et ton amie, parce que je suppose que ton amie l'avait aussi si vous avez créé ce compte pour toutes les deux. Et bien je pense que ton amie tout simplement a vu que tu avais fait énormément avancer le compte et a décidé tout simplement de se l'approprier à elle toute seule. C'est pas vraiment cool et je suis désolée pour toi d'avoir une amie pareille. Une situation, pas situation je sais pas trop mais je vous montre au cas où. Apparemment cette personne a donné son mot de passe qui est Popeye1. Voilà. Donc code Popeye1, mot de passe Popeye1 au cas où. Voilà je ne sais pas. Situation très chelou, pendant un gros moment je n'acceptais personne en amie. J'avais environ 80 demandes et le lendemain je n'avais plus de demandes. C'est super chelou non ? Alors c'est tout à fait normal, moi j'ai beaucoup, enfin je vis ça au quotidien. Lorsque tu n'acceptes pas ou tu ne refuses pas une demande, au bout d'un moment elle expire toute seule. Je ne sais pas par contre si c'est combien au niveau du temps, si c'est au bout de 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine, je ne sais pas. Mais au bout d'un certain nombre de jours, quand tu n'acceptes pas ou tu ne refuses pas, la demande s'évapore. Et moi je me fais continuellement harceler par rapport à ça. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent, ouais tu m'as refusé en amie sur Mr Planet. Alors non, je ne refuse pas, c'est juste la demande qui expire. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas la seule à ne pas accepter ou ne pas refuser. Et à qui ça arrive ? Mais je pense que ça arrive à tout le monde, c'est quelque chose de normal. Forcément au bout d'un moment, il faut bien qu'elles aillent quelque part, sinon elles vont surcharger le jeu à force. J'ai un compte MSP que je n'utilise presque jamais et qui est conforme aux règles. Je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps et j'ai essayé de me connecter dessus et il était devenu deleted user. Le problème c'est que je n'ai jamais supprimé ce compte et que personne n'y a accès. Mon mot de passe est aussi long qu'un code wifi. Alors si tu es sûr que tu n'as donné le mot de passe à personne et que effectivement ton mot de passe est aussi long qu'un code wifi, et bien moi je te conseille quand même de contacter support et essayer de tirer cette histoire au clair. Surtout si tu as un email affilié à ce compte et encore plus si tu as une facture, la dernière facture, si le compte a été VIP à un moment donné ou si tu à un moment donné fais un pack dessus. Encore une personne qui a des énormes ailes, c'est trop chiant pour lire les messages. En vrai ils sont stylés les ailes, qu'en pensez-vous de ces ailes ? Mais pour lire les messages c'est très très chiant. Hello alors moi j'ai souvent des choses de ce genre. Pourquoi moi MDR ? J'étais dans une salle de chat avec un mec gentil me parle. J'étais petite hein. Il me dit j'ai une surprise pour toi, viens dans ma chambre. En général quand quelqu'un te dit ça c'est comme un peu quand t'es dehors et qu'il y a un mec qui s'arrête en camion et qui te dit viens rentre dans ma fourgonnette j'ai des bonbons pour toi. J'y vais et là lui avec un autre mec boum boum tam tam si on peut dire ça. J'avais 7 ans quand même. Ou alors je venais de me faire VIP pour la première fois et donc je vais dans les salles de chat. Je décoroco et là j'ai 40 demandes. Je décoroco encore des demandes etc. Et tous les jours comme ça pendant une semaine, la semaine la plus buggée de ma life. Oh my god. Mais bien je pense que tu comprends ma douleur à ce moment là quand tu bug et que tu n'as plus à jouer sur ton compte principale. Situation étrange. Dès que je me connecte sur MSP, une fille qui me dit qu'elle filme, j'ai trop aimé après elle s'appelle Elinouchou. Attends j'ai pas compris. Dès que je me connecte sur MSP, une fille qui me dit qu'elle filme. J'ai trop aimé après elle s'appelle Elinouchou. J'ai pas compris en fait. T'as aimé sa vidéo qu'elle était en train de filmer ? Je comprends pas. Elle s'appelle Elinouchou. Elle m'a dit que sa chaîne c'est MSP. Elle fait des vidéos avec le compte Tikalia2. Je vais pour parler à Tikalia2. Elle me dit qu'elle n'a pas de compte qui s'appelle Elinouchou. J'ai dit à cette imbécile de me dire pourquoi elle me ment mais malheureusement elle me dit qu'elle est tombée malade à cause de moi. Même si j'ai rien fait en fait. J'habite au Maroc, ce n'est pas perso mais c'est juste pour te faire comprendre quelque chose. Après elle me dit si je n'arrête pas de la dire qu'elle est menteuse, elle appellera son père le policier pour venir me voir jusqu'au Maroc à cause de sa fille dans un jeu avec le nom de MSP. C'est hyper marrant. Après elle appelle ses copines pour se connecter, crée un compte MSP pour me parler, me dire qu'elle est tombée malade à cause de moi. Kinzel tu crois que j'ai fait quelque chose après ? C'est dit qu'on va rester amis non ? Tu comprends ? Après elle me dit que j'ai volé son visage et moi j'ai dit c'est mon visage à moi et je l'aurai car j'aime Kinzel. C'est trop bizarre, j'avouerais que j'ai à moitié compris l'histoire surtout le début mais... Bon je pense que dans l'histoire c'est qu'en fait une personne t'a dit qu'elle filmait et elle t'a dit que son compte principal c'était machin. Ou non, t'es allé sur la chaîne de la personne et que t'as vu qu'il y avait un autre pseudo, t'as contacté l'autre personne qui t'a dit que c'était pas elle, qui t'avait parlé avant. Je crois que ça doit être un truc de ce genre là si j'ai compris. C'est peut-être moi, c'est peut-être la fatigue, c'est peut-être l'heure à laquelle je filme mais j'ai pas trop trop compris mais merci pour ton intervention. Salut Kinzel, ma salutation c'est une fois je me suis co sur mon ancien compte Kyumi à SNL, je suis allé dans Ami et j'ai appuyé sur Inviter des Amis et Gagne des Star Coins. Au passage ce bouton n'existe plus. Ensuite j'ai cliqué dessus et j'ai mis je sais pas quoi, soudain j'ai été déco, je croyais que c'était un pirate ordinaire, rien de plus. Mais après j'ai vu sur mon compte justement que VSP m'avait banni mais je n'avais reçu aucun avertissement. J'ai contacté les Modo et ils m'ont dit que c'est parce que je voulais inviter des amis donc juste à cause de ça je n'ai plus mon compte. Si tu vois ce message, sache que je t'adore. C'est très bizarre surtout qu'en plus je suis sûre que ton compte n'était pas VIP parce qu'il y a une énorme discrimination sur le jeu par rapport aux VIP et aux non VIP et aux sanctions que le staff de Movistar Planet inflige. Et je trouve ça totalement injuste qu'une personne qui n'est pas VIP se fasse limite bannir instantanément au moment où elle fait une seule erreur, la première erreur et même pas voulu. Quoique là personnellement je vois pas où est l'erreur, t'invites des amis, c'est bien pour le jeu, il est où le problème, j'ai pas compris. Une fois j'ai été dans la boutique vêtements et j'ai vu le haut 50k à 300 star coins et vu que c'était mon rêve d'avoir un haut à 50k j'ai créé partout, je l'ai donc acheté et c'est bel et bien mis sur moi. Puis le lendemain matin je me suis connectée et j'ai vu que c'était un autre haut du coup j'ai pleuré vu que c'était mon rêve. C'est vrai que oui peut-être c'est possible que les prix changent et que ouais effectivement, enfin plutôt les objets qui se sont interchangés entre eux. Et voilà mais bon c'est vrai que c'est dommage, je pense que tu avais été très contente sur le coup et après la déception totale. Et on va finir par ce dernier message, coucou j'ai besoin de toi, mon petit ami est tombé mais je l'aime, à vrai dire il est tombé à moi de toi. Faut que tu le dises ça va pas être possible mais je ne t'en veux pas. Aide moi STP, j'ai un autre problème, je me suis fait passer pour mon ami et j'ai dit à une autre amie qu'est-ce qu'elle aime chez moi et elle m'a dit rien. Oh c'est pas cool ! C'est pas cool ! Bon après c'est mieux que quelque chose de négatif quoi ! Et bien j'espère que la vidéo vous aura plu, comme d'habitude n'hésitez pas à commenter et moi je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz